Bonjour, je m'appelle Sarah, je suis technologue en physiothérapie à la clinique Optiforme et aujourd'hui on aborde un sujet qui est à la mode chez les athlètes, c'est-à-dire le taping neuroproprioceptif. À quoi sert le taping neuroproprioceptif ou communément appelé le K-Tape? En fait, il sert à vous accompagner dans la guérison d'une blessure. La façon qu'il agit, une fois qu'on a décollé la partie tape de la partie papier, il y a une élasticité au niveau du tape. Donc, dépendamment de la tension qu'on y met, lorsqu'on vient le coller sur notre peau, ça vient mettre une petite tension sur la peau pour venir soulever les tissus. Donc, en soulevant les tissus de la peau, on améliore ainsi la circulation dans la région où le tape est appliqué. Si on améliore la circulation, on améliore le potentiel de guérison. Donc, déjà là, c'est une base. Ensuite, une fois collé sur la peau, ça vient stimuler les neuropropriocepteurs. Ça, dans le fond, c'est des petits messagers qui viennent porter des messages jusqu'au cerveau, qui vont dire au cerveau « Hey, viens t'occuper de la zone ici, j'ai une blessure, j'ai besoin qu'elle soit guérie un peu plus rapidement. » De façon un peu plus concrète, grâce au taping, on peut venir activer un muscle qui est faible, relâcher un muscle tendu, corriger une posture, stabiliser une articulation, diminuer l'enflure au niveau d'une articulation, soulager un point précis de douleur. Donc, en fait, il existe plusieurs installations qu'on peut faire avec le taping pour aider à la guérison ou vous accompagner dans votre guérison. Par contre, le bémol, c'est qu'il faut l'appliquer correctement. Souvent, les gens vont s'inspirer sur YouTube pour avoir des idées d'installation. J'ai mal un genou, un taping de genou, bang, je me fais un taping, comme j'ai vu dans une vidéo. Ça ne veut pas dire que c'est la bonne application pour votre blessure. Donc, c'est pour ça que c'est important de bien s'informer. Pas qu'on peut se blesser, mais si on veut avoir une efficacité, on est aussi bien de l'appliquer comme il faut. Les facteurs qui vont influencer l'efficacité du tape sont premièrement la tension qu'on va y mettre. Donc, on ne mettra pas la même tension dans le tape, dépendamment si on veut venir relâcher une tension musculaire ou venir stabiliser l'articulation. De plus, le sens de l'application. Donc, si je l'installe de mon épaule à mon coude versus de mon coude à mon épaule, ça n'aura pas le même effet sur mon muscle non plus. Fait que toujours, dépendamment de notre but, il va falloir l'installer dans le bon sens et aussi connaître un peu notre anatomie aussi de base pour l'installer sur la bonne zone aussi. Je vous conseille fortement d'aller consulter un professionnel de la santé qui est formé pour le tapey neuroproproceptif. Puis de vérifier avec lui c'est quoi la bonne application selon le but à atteindre et surtout de le tester avec votre physiothérapeute. Donc, dans le fond, une fois que ça a été déterminé, on peut vous enseigner comment l'appliquer, vous l'appliquez par vous-même ou à l'aide de votre parent. Donc, pas besoin de venir à un rendez-vous à chaque fois d'un bonheur d'une application de TP. Par contre, pour partir sur une bonne base, je vous conseille fortement de venir chercher la bonne information.